Salut à tous, une minuscule vidéo pour parler un petit peu de l'édition, parce que si une personne vous fait comprendre que je ne connaissais rien au domaine de l'édition, que je ferais bien me faire mis ma grande bouche et compagnie. Donc c'est à dire, c'est ce feed sur Twitter de Louis Xacheresse, c'est pas facile à dire, qui dit ceci. Pour une BD chez Actes Sud de 150 pages, c'est 3000 euros d'avance. On va dire 3000 euros brut. Ensuite, on sort les taxes en gros 20%, ça fait dans les 2600-2700 euros net. Si on convertit ça en RSA, c'est l'équivalent, on va dire que le RSA est à 480 euros environ, parce que rares sont les personnes qui ont déjà un RSA au-delà de 480 euros, parce qu'il y a ce qu'on appelle le forfait, enfin le forfait logement. Donc si on divise, on va dire, même les 3000 euros, on va dire, si on sort 20% de 3000 euros, parce qu'il y a à peu près 1% de taxes, multiplié par 20, dévisé par 100, ça fait 600 euros. Donc on va dire qu'il y a à peu près 2400 euros net. 2400 euros, et au RSA, on touche environ 480 euros, ça fait 5 mois de RSA, ou 2 mois et des poussières de SMIC. C'est vrai que les auteurs peuvent vivre avec ça. Ça déjà, c'est la petite gueulante. Mais certaines personnes vont dire, ouais, tu racontes n'importe quoi, bah t'as dit patata. Voici ce que j'ai produit avec la Rousse, en collaboration avec la Rousse, en 2014. J'avais touché 2000 euros brut d'avance, donc en gros dans les 1800 euros net, en l'espace de 3 fois. D'ailleurs, je vous prouve que c'est bien un bouquin sorti en 2014. Là, je ne sais pas si le focus va se faire, sinon je vous mettrai des liens dans l'inscriptif. Et c'est bien moi, d'ailleurs, qui suis crédité comme auteur. Voilà. Ça, je vous mettrai des liens dans l'inscriptif, si vous avez intéressé. Bref. Et vous savez combien de temps j'ai mis à toucher mes premiers droits d'auteur ? En 2016 ? Non. En 2017 ? Encore moins. En 2018, j'ai touché mes premiers droits d'auteur. Parce que tous les ans, la Rousse envoie aux auteurs ce qu'on appelle un relevé de droit. Sachant que le bouquin en question, celui-ci, est vendu 14,90 euros TTC, soit 14,12 euros hors taxes, je touche, enfin, il y a 4 euros, enfin, pardon, 4% de droit d'auteur pour une vente en France métropolitaine et 3,20 dans le temps et compagnie. Donc, déjà, calculatrice, si on prend 14,12 euros et qu'on sort 4%, ça fait 56 centimes de droit d'auteur par bouquin vendu. Même pas 5%, 56 centimes, même pas de quoi se payer une baguette. Pas mal, non. Et donc, mes premiers droits d'auteur, je les ai touchés cette année, soit 3 ans et demi après la sortie du bouquin. Et la somme royale, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sinon, nous sommes royales, de 24,71 euros. En gros, on va en redire, mais c'est du brut. Donc, il faut sortir à peu près 2, 3 euros de taxes. Donc, ça me faisait dans les 20 euros, à peu près 20 euros net de droit d'auteur au bout de 4 putains d'années. Donc, les personnes qui diront que je ne sais rien du monde de l'auto-édition, de l'édition et compagnie que j'en raconte des conneries, je peux leur rapporter un peu par A plus B que Blarousse me verse, par miracle, des droits d'auteur. Il m'a versé 2 000 euros TTC, hors taxes, pardon, hors taxes de droit d'auteur. Soit, toute la taxe est sortie dans les 1 800 euros, en 3 fois. Donc, après ça, on se plaint que les auteurs gueulent. Moi, je le comprends très bien. Que les auteurs préfèrent passer par auto-édition. Bien sûr, ils n'ont plus la puissance médiatique des grosses boîtes. Mais quand ils touchent, en gros, 33 centimes sur un bouquin vendu 99 centimes en mode électronique, c'est plus intéressant que 56 centimes sur un bouquin vendu 15 euros. Enfin, moi, je dis ça, mais je dis rien. Voilà, c'était une toute petite piqueur de rappel. Que je voulais faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !